Attends, enregistrement. Oui, je voudrais vous parler d'une météorite dans une baignoire. Donc en fait, les sons qu'une météorite peut faire, c'est plouf, 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 Et sur ce, je vais laisser continuer ce débat par quelqu'un de courageux. Allez, au revoir. Je ne suis plus trop très courageux. Voyez ma grandeur, admirez mes oreilles dorées. J'entends tous les petits sons qui se cachent derrière les oiseaux. Tous les insectes qui se promènent sur les oiseaux. Je peux donc répondre à cette question sur la météorite dernièrement arrivée sur la planète France. Si, c'est une planète. Alors, je commencerai par un mot de présentation. Non seulement j'ai des oreilles d'or, j'ai un museau argenté, j'ai de longues pattes. Mais aussi, regardez mon oreille. La seconde oreille droite, c'est ce pour lequel vous travaillez. Tout le monde aimerait avoir l'oreille de Mozart. Et moi, je l'ai. Donc, pour changer du sujet de météorite, parlez plutôt de mon oreille droite. C'est ce que les humains recherchent le plus au monde. Écoutez la voix de la source, n'est-ce pas ? Sur cette méditation, je vous salue. Pour moi, la source, c'est le zoo. C'est rencontrer les gens. Pour moi, la source, c'est d'abord l'échange. Et ce n'est pas planter des antennes sur un crâne. Donc moi, j'ai des oreilles plantées sur un crâne. Mais ça n'a pas été mon choix, je suis née comme ça. Moi, je trouve que la richesse du monde, c'est échanger tout ce qu'on trouve, les petits cadeaux de la vie. Donc des petits bouts de bois, des petites ronces. Et ça peut être un cadeau, un vrai cadeau de la nature pour les gens qui savent regarder. Je suis une girafe, comme vous voyez. Et sur ce, je rentre chez moi. Il se trouve que j'ai une crise identitaire. Je ne sais plus trop ce que je suis. Ah oui, je sais, je sais ce que je suis. Je suis une danseuse, une danseuse étoile. Ah oui, je sais tout à fait ce que je suis. Je ne sais plus très bien qui je suis. Ah oui, je sais ce que je suis. Je ne suis pas ce que tu dis. Je suis le crapaud, je suis le taureau. Mais j'ai une langue que comme un serpent. Et donc, dès que je me tourne, je me transforme en... Devine quoi ? Tu te transformes en dragon, comme moi. Je suis actuellement ici pour me présenter comme le plus beau monstre de la forêt, jamais inventé. Nous sommes ici comme des intrus. Il en faut toujours un. Nous sommes ici pour la décoration. Il en faut toujours une. Je suis ici pour taper du pied. Il en faut toujours un. Je suis ici pour crâner avec ma crête. Il en faut toujours un. Je suis ici pour mieux sentir les choses. Il en faut toujours un. Regardez bien mon nez. Des deux côtés. Ma belle chevelure. Le défilé. Ma vitesse. Il en faut toujours un. Un intrus. Je suis l'extraterrestre dernièrement vue dans la soucoupe volante étudiée dans la dernière réunion des intéressés. Il en faut toujours une. Il en faut toujours un. Nous n'avons pas de couleur, mais nous sommes quelque chose. Devinez quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Et la délicatesse, c'est la chevelure. Je peux faire comme toi. En fait, je peux toujours me comparer aux autres parce que je suis toujours meilleure. Et vous m'avez oublié, je suis la grand-mère, celle qui enseigne tout ce que les anciens sont venus transplanter dans votre air. Pour vous souvenir, pour vous souvenir des guerres, pour vous souvenir des guerres que vous êtes en train de reperpétuer, pour vous souvenir des querelles que vous êtes en train de reperpétuer, pour vous faire souvenir de tout ce qui s'est passé, mais aussi les bonnes choses. Peut-être que dans ce moment, vous êtes très heureux, parce que ici, les anciens ont passé d'heureux moments à danser. Et je suis là pour vous le rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez tous compris. Nous sommes les seuls personnages normaux dans cette comédie. Vous avez tout compris Vous êtes les seuls personnages normaux de cette comédie Merci public Bravo C'était vraiment d'une importe quoi